Merci. Je vous rassure tout de suite, je vais être assez rapide, tout simplement parce que ce document que vous voyez à l'écran, qui est un manuscrit de la fin 15e, est en cours d'acquisition. Donc je n'ai pas pu faire un document très abouti dans la mesure où on ne l'a pas eu en main. Donc j'ai récupéré une vidéo qui passe à l'écran, qui a sans doute été faite par la maison de vente ou l'expert, dont j'ai un petit peu honte de passer en commission patrimoine, parce que vous allez voir au niveau de la manipulation du document, c'est assez catastrophique. Je vous donnerai quelques détails ensuite au niveau de la description matérielle. Donc c'est un manuscrit qui a appartenu à Louis d'Amboise, Louis d'Amboise étant évêque d'Albi entre 1474 et 1503. Donc il s'agit d'un pontifical, c'est-à-dire un livre liturgique qui renferme le rituel des cérémonies réservées à l'évêque. Ce manuscrit a probablement été enluminé à Albi. Donc comme c'est un pontifical et qu'il existait un scriptorium dans la ville d'Albi, qui est donc dans les cathédrales d'Albi, ça pourrait être assez logique qu'il était enluminé sur place. Donc c'est un manuscrit qui fait 67 feuillets d'un petit format, puisqu'il fait 19 cm sur 13,5 cm. A priori, il est complet. Il manquerait juste un feuillet au cinquième cahier. Voilà. Donc le bloc texte, vous voyez, est détaché de la reliure. Alors donc pour remettre dans le contexte, c'est un document qui est passé en vente aux enchères à Londres au mois de juillet. Il est déjà très compliqué de faire de la veille sur les ventes aux enchères en France, même si le ministère nous signale régulièrement, et ça c'est très très appréciable, des lots qui peuvent nous intéresser. Donc faire de la veille sur les ventes aux enchères à l'étranger, c'est quasiment impossible. Donc là, nous avons eu beaucoup de chance, puisqu'en fait, nous avons été... C'est un simple particulier qui nous a téléphoné pour nous signaler le passage en vente aux enchères de ce document. Un particulier qui n'habite même pas dans la région Occitanie. Donc on a eu vraiment énormément de chance. Donc quelqu'un qui s'intéresse aux manuscrits du Moyen Âge. Donc la vente a eu lieu le 6 juillet. C'était une vente en live, donc une vente à huit clauses sans public. Aucune de nous quatre dans l'équipe patrimoine ne s'est senti le courage d'enchérir en live, par téléphone, en livre, bien entendu. Donc nous avons déposé un ordre d'achat de toute façon tout à fait classique. Donc le manuscrit était estimé entre 7 et 9 000 livres, sans les frais de 25%. Et donc nous avons réussi à obtenir le manuscrit pour 13 400 euros. Je vous donne la... Non, 14 300, pardon. Je vous donne la conversion tout de suite. Alors nous pensions l'obtenir pour cette somme-là. Et puis fin août, on n'avait toujours pas de nouvelles du manuscrit. Donc on s'est un peu inquiétés à notre retour de vacances. Et il s'avère qu'en fait, il y a eu un petit souci au niveau de la conversion, au niveau du taux de change, évidemment, en notre défaveur. Et donc le commissaire priseur nous a réclamé 400 euros de plus. Alors nous, nous avions fait la conversion. Enfin, le service des finances de la ville d'Albi avait fait la conversion le jour de la vente. Mais apparemment, le commissaire priseur, lui, c'était le jour du mandat. Donc évidemment, la livre n'étant plus au même cours. Il fallait donc qu'on ajoute 400 euros. Et donc il y a eu un bras de fer entre la ville et le commissaire priseur. Et jusqu'à la semaine dernière. Puisque, a priori, la semaine dernière, on a eu l'information qu'un nouveau mandat de 400 euros pour compléter l'achat avait été émis par notre service des finances. Donc voilà, ce n'est pas si simple que ça d'acheter en dehors de la zone euro. J'espère qu'on n'aura pas d'autres incidents de douane, je n'en sais rien. Enfin bon, voilà, tout est encore possible. Donc on attend vraiment l'arrivée de ce manuscrit avec impatience. Donc ce que je n'ai pas dit, c'est que, bien entendu, avant de faire l'achat, nous avons déposé une demande auprès de Mme Le Maire et de nos élus, puisque nous n'avions pas le budget complet, avec bien sûr un dossier certifiant qu'une partie pouvait être subventionnée par le FRAB 2021. Donc voilà, au niveau des conditions d'achat, au niveau de la provenance, je vous ai dit que c'est un manuscrit qui date probablement de la fin du 15e. Louis d'Amboise a été un très très grand mécène, puisque c'est lui qui est à l'origine du cœur sculpté actuel de la cathédrale d'Albi et également de la fresque du jugement dernier. Il est également à l'origine de la mise en place, enfin de l'implantation de l'imprimerie à Albi dans les mêmes années que notre manuscrit, puisque c'est peu connu, mais Albi a été la troisième ville de France à connaître l'imprimerie avant Toulouse. Donc les manuscrits ayant appartenu à Louis d'Amboise sont très rares. Son ex-librisse figure sur les pages de garde, sur les pages de garde du début et de la fin. Donc là, je n'ai pas de photo. Au niveau de l'histoire du manuscrit, Louis d'Amboise a légué sa bibliothèque au chapitre cathédrale et c'est certainement au moment des confiscations révolutionnaires que le document est certainement parti dans des mains privées et donc n'a pas intégré les collections de la médiathèque. Au niveau de la description matérielle, si on revient à la première image, on y voit la reliure. Donc c'est une reliure classique en parchemin souple. C'est une reliure d'origine et de réemploi, puisqu'on voit qu'on a un document, on a en fait un commentaire de Mathieu qui est du 14e qui a été réutilisé. Voilà, donc c'est une reliure en fait de réemploi et a priori, donc on aurait un texte du 14e siècle qui serait donc au verso de ce manuscrit, de ce parchemin. Sur la photo numéro 2, on voit l'initiale ornée, le fameux P, le P qui est la première lettre de Pontifex avec l'iconographie à l'intérieur d'un évêque portant la mitre et la crosse. Donc la première page, comme souvent sur les manuscrits du Moyen-Âge, a été bien frottée et bien usée. Concernant le décor, donc on a, concernant la mise en page déjà, donc c'est une mise en page en colonne, une colonne simple sur 16 lignes, très traditionnelle, avec un décor de bordure sur les côtés, avec des feuilles d'acante, un fin feuillage, des oiseaux également dans ces bordures. Donc ça peut rappeler certains livres d'heures. On a un livre d'heures du 15e avec des bordures qui peuvent ressembler. Donc au niveau de l'écriture, c'est du gothique tardif et c'est un texte en latin. Et au niveau de l'état sanitaire, comme vous avez pu voir sur la vidéo, c'est un document qui a subi pas mal de mouillures. Certaines pages sont tachées, gondolées et certaines bordures sont atteintes. Donc maintenant, on attend de recevoir le document pour dresser un constat d'état, un état sanitaire et lui faire faire un petit séjour dans la chambre 40 de Camille, puisque nous avons acheté une chambre 40 dont nous sommes extrêmement contents et que l'on utilise en permanence. Merci.